hey salut les gardiens c'est kaiser j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo explicative au sujet des petits secrets du raid le raid sorti hier soir donc j'espère que pour vous le raid s'est bien déroulé vous avez bien goûté puisque les l'outils sont assez rares dans le raid je trouve pour l'instant mais c'est plutôt pas mal ça va nous donner envie de jouer donc voilà pour parler plus particulièrement de ces genres de petites salles avec des leviers à activer en fait ces petites salles ont pour but du moins celle ci et quelques autres en réalité d'ouvrir des portes dérobés des portes cachées qui sont fondus dans le décor du jeu ça a été très fait intelligemment par buggy qui ont réellement très bien travaillé le raid je trouve en termes d'esthétique et toutes ces choses franchement je trouve qu'ils ont fait un énorme travail au niveau de la grandeur du raid aussi et le jeu en coopération il ya vraiment est un peu plus poussé que comparé au 1 donc voilà c'était réellement un plaisir d'avoir fait ce raid et donc voilà pour revenir à ce que je vous disais la petite salle juste avant pour activer les leviers donc voilà les leviers de cette salle qui se trouve juste en dessous de vous comme vous apparaissez auront pour but d'ouvrir cette porte ici dérober en face de nous celle ci je suis en train de tirer dessus là effectivement donc voilà ces portes elles vous permettent de directement rentrer dans le vaisseau en fait et interagir par exemple là si on passe cette porte on atterrit pas loin du moteur on atterrit pas loin de la salle des moteurs directement qui est réellement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus jouable donc on va aller retourner dans cette petite salle et je vais vous montrer comment effectuer effectuer la démarche à suivre pour pouvoir ouvrir cette porte fondue et il en existe réellement plutôt pas mal d'autres de deux portes j'en ai à ma connaissance 3 c'est un collègue à moi qui les a trouvé elles sont vraiment plutôt pas mal mais surtout qu'elles nous permettent d'accéder directement au coeur du vaisseau est ce qui est réellement plutôt pas mal à le faire des grands tours ceci cela donc voilà je vous dis à tout de suite pour vous retrouver pour l'explication au sujet du code à faire pour ouvrir cette porte yo les gardiens donc comme convenu on se retrouve pour la suite de la vidéo pour savoir comment activer les leviers donc rien de bien difficile en soi vous allez devoir arriver dans cette salle à partir de la gauche vers la droite c'est dans un ordre croissant c'est à dire sur la gauche c'est tout au fond à gauche c'est le levier numéro 1 et tout au fond à droite c'est le levier numéro 6 pardon donc rien de bien difficile en soi mais il vous faut l'activer dans un ordre spécifique que je vais vous donner d'ailleurs donc pour pouvoir activer ces leviers il va falloir que vous fassiez le code 1 5 3 2 4 6 ce qui vous permettra justement d'ouvrir la porte qui se trouve tout en haut que je vous ai montré justement qui était fermée et qu'on aurait dit qu'elle se fondait dans le décor vous allez pouvoir directement accéder au coeur du vaisseau et il en existe pas mal d'autres de ce genre de porte à ma connaissance j'en ai déjà trois dont une autre à pouvoir activer avec des leviers et une autre à activer aussi avec des boutons poussoirs en se mettant dessus donc voilà je vais vous laisser regarder c'est la fin de cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner puis à lâcher un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir ciao les amis bye bye c'est pas vrai je vais le faire après tout seul bon Sous-titrage ST' 501